bonjour namasté aujourd'hui je viens parler sur la mort et c'est très intéressant parce que j'ai appris avec mes études spirituelles que la mort n'existe pas que la mort c'est une illusion j'ai voulu préparer cette vidéo quelques jours en arrière et je n'ai pas eu le temps mais me voici maintenant pour parler de ça il y a quelqu'un d'un ami très proche qui me disait michelle n'est pas l'amour existe ça n'existe pas c'est un changement d'état un change dans une forme un sort de notre corps physique physique et on va pour une dimension spirituelle au niveau de la conscience et c'est exactement ça que j'ai appris aussi avec le yoga avec la spiritualité que nous sommes une conscience et que nous sommes et c'est un changement par exemple je n'ai pas michelle je suis un changement michelle dans ce corps physique mais dans ce tour ce qui m'entour aujourd'hui comme visse un personnage que je vis dans un film aujourd'hui je joue le rôle que je joue mais ma vraie identité c'est ma conscience qui a toujours existé qui existera toujours et qui est temporairement humaine en tant que michelle et pour toi c'est pareil je ne sais pas à quoi tu crois je ne sais pas à ce que tu crois mais c'est ce que j'ai appris avec le yoga et les différentes philosophies spirituelles que je suis et étudie et c'est très intéressant parce que on finit par s'attacher malgré qu'on sache que nous ne sommes pas ce corps que nous sommes ici de passage et que la seule certitude que nous avons c'est qu'un jour nous devons partir nous ne savons pas nous ne savons pas quand mais nous sommes sûrs qu'un jour arrivera où le directeur de ce film nous dira ça y est c'est bon ton personnage arrive à la fin c'est l'heure de quitter la scène et certaines personnes qui nous rencontrons sur nos chemins qui font partie de notre chemin sont tellement adorables tellement aimables que nous finissons pour nous attacher et qu'on aimerait pour rien dans cette vie nous quitter nous séparer mais la vie fait que nous sommes arrivés à nous séparer de ce que on aime par ce passage à travers la mort pour se retrouver dans notre conscience suprema de l'autre côté et donc qu'on étudie plein de choses ça reste quand même un mystère parce qu'on ne savons pas faire le passage nous ne savons pas exactement comment c'est nous avons des choses que nous étudions que nous apprenons que nous font réfléchir qui est ainsi mais nous ne sommes sûrs de rien mais en tout cas cela nous réconforte le coeur je sais qu'aujourd'hui je fais face à ce passage la mort comme quelque chose de naturel et que c'est beaucoup plus facile pour moi de faire face à ça par rapport à tout ce que j'ai appris avec le yoga et avec ses études spirituelles de que c'est temporaire c'est un passage et que c'est naturel que de penser simplement que nous sommes le corps et plus rien d'autre qui n'a rien après après chacun est libre de croire à tout ce qu'il veut croire mais je crois vraiment dans cette philosophie de que nous sommes la conscience et que nous avons toujours existé et que nous existerons toujours même après notre corps physique et c'est ça nous restons ici dans ce personnage à vivre notre histoire notre rôle et c'est pour ça que c'est important de vivre avec le maximum possible d'amour de présence avec toute notre énergie toute notre intelligence parce que c'est une opportunité exceptionnelle d'être en vie pour plus qu'on puisse dire que nous avons vécu plusieurs vies à chaque fois c'est une vie parce que c'est un personnage et parce que c'est unique à chaque fois et c'est rempli d'apprentissage mais cette expérience ici dans notre vie terrena aussi elle est remplie d'extraction qui nous fait très vite oublier que nous sommes tout le système physique et matériel nous font à travers nos cinq sens, nous percepcions, l'énergie materielle qui agit à travers nos cinq sens nous attire, nous enveloppe d'une façon que on se confond, ça semble tellement réel c'est comme regarder vraiment une série ou un film à la télé et se identifier avec ce personnage profondément, sentir des fois sa douleur ou sa colère parce que nous sommes identifiés et c'est ce qui se passe ici avec notre corps mais avec cette notion et vraiment approfondie dans les études, dans les lectures, dans les recherches de notre conscience de qui nous sommes vraiment et de comment fonctionne l'universo et jusqu'à arriver à cette conscience profonde de que nous ne sommes pas notre corps et que cette expérience est temporaire, ça nous amène sans doute à une paix, à une profonde paix j'ai perdu mon papa récemment cet été, il va faire trois mois de ça c'était super difficile, pour plus que je croyais à tout ça, que je savais que ça continue c'est toujours difficile de perdre quelqu'un qu'on aime, de se dire que pour cette histoire ici ça sera fini, nos rencontres, nos échanges, mais aussi d'accepter cette conscience suprema que nous donne la vie et que c'est le moment que nous devons aussi partir et ça aide vraiment à mieux vivre avec nous, nous perdre, né quand on perd les personnes qu'on aime, ça n'est pas facile mais ça aide énormément et de savoir que nous restons connectés et une façon, je ne sais pas si tu as perdu quelqu'un si tu as des difficultés pour accepter ou si c'est long terme, moyen terme ou à court terme mais une chose que j'aime faire, c'est de vraiment rentrer en connexion à l'intérieur de mon être de mon silence intérieur et de nettoyer les mémoires à travers le Ho'oponopono donc je ferme mes yeux, je fais le Ho'oponopono pour moi c'est les quatre phrases magiques que je t'aime je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît merci pour nettoyer mes propres mémoires et puis bien sûr, comme nous sommes dans cette tout connecté, dans l'étail énergétique les liens énergétiques les uns aux autres quand on a le manque d'une personne parce que cette séparation-là, c'est quand même un manque on apprend à gérer ce manque, mais le manque existe et donc à travers cette phrase on visualise la personne dans une esphère de lumière rosa et on répète je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît cette esphère rosa reste en face de nous avec les yeux fermés on visualise la personne avec un sourire nous aussi on lui sourit et on sent des flèches roses sorties d'un coeur à l'autre et cette énergie amoureuse passée pendant qu'on répète les phrases magiques voilà, donc sache que la mort c'est une illusion nous sommes ici des passages un jour on va partir et c'est juste un état de conscience on va revenir à la source j'aime bien cette expression de revenir à la maison parce que nous sommes des êtres spirituels en train de vivre une expérience humaine et pas le contraire merci beaucoup pour ta présence si tu as resté jusqu'ici si tu veux laisser des commentaires pour m'aider à enrichir ce contenu je te remercie et je te dis à très bientôt pour notre prochain vidéo Namasté merci